Je suis sûre que tu as déjà fait cette expérience, tu sais, celle où tu frottes un ballon contre tes cheveux, et puis lorsque tu éloignes le ballon, tes cheveux restent collés dessus. Honnêtement, si tu ne l'as jamais faite, je te conseille de la faire parce que c'est vraiment drôle. En tout cas, toutes celles et ceux qui ont tenté cette expérience ont bien dû sentir qu'il y avait un lien avec un transfert de charge, quelque chose du genre qui se passait entre le ballon et les cheveux, l'un étant plus positif ou négatif que l'autre, et causant cette attraction. En tout cas, si c'est ce que tu t'es dit, tu as compris l'essentiel. Cet effet que tu observes lorsque tes cheveux restent collés au ballon après l'avoir frotté sur ta tête, c'est ce qu'on appelle l'effet tribo-électrique. J'écris ça ici, effet tribo-électrique. Cet effet a été observé par les êtres humains il y a très longtemps. Alors pas forcément avec des ballons à une fête d'anniversaire, mais par exemple, ils avaient déjà observé que lorsqu'on frotte un morceau de soie sur un objet en verre, il y a une sorte d'attraction entre les deux. Ils ont aussi vu que si on continuait de frotter ces deux objets l'un contre l'autre, au bout d'un moment, l'un d'un libérait une sorte de décharge dès qu'on le mettait en contact avec un autre objet. De la même manière, les êtres humains ont observé les éclairs. Ils ont compris qu'il y avait comme une accumulation de charges, et que soudain, une décharge se produisait, causant un éclair, le tonnerre, et le gros boom qu'ils en suivent. Ces phénomènes ont été observés il y a déjà très longtemps. Ainsi, cela fait longtemps que les scientifiques essaient de comprendre ce qui se cache derrière ces phénomènes. Ils essaient d'établir des principes pour expliquer ce qui se passe. Heureusement pour nous, ces principes sont maintenant établis. Ces principes qui nous permettent de comprendre ce fameux effet tribo-électrique, ce sont les principes de la charge. On comprend ainsi que certains objets ont une propriété appelée charge. Certains ont une charge positive. C'est un nom tout à fait arbitraire. On dit que cette charge est positive. Et d'autres objets ont une charge opposée, que l'on appelle donc négative. On aurait pu appeler cette charge-là la charge rose, et celle-ci la charge verte. On aurait pu appeler celle-là la charge hippopotame, et celle-là la charge autruche. Et dans ce cas, on aurait dit que les hippopotames sont toujours attirés par les autruches, qui repoussent toujours les autres hippopotames. De la même manière que des charges similaires se repoussent, et que des hippopotames similaires... Bon, bref, tu comprends ce que je veux dire. Nous, on va en rester à l'appellation courante. Ainsi, si on prend un objet avec une charge positive, et un autre objet avec une charge négative, et bien selon les principes de la charge, ces deux objets vont s'attirer. Ils s'attirent. Car les charges de nature opposées s'attirent, tandis que des charges de même nature se repoussent. Donc si on prend une charge positive, une autre charge positive, et bien celles-ci vont s'éloigner l'une de l'autre en accélérant. Et le même principe s'applique à deux charges négatives. Donc là c'est pareil, on met deux charges négatives en face l'une de l'autre, et bien, elles se repoussent. Et donc ce sont là les principes de la charge. Et là on touche à un sujet extrêmement intéressant, car quand on y pense, on a tellement l'habitude que l'électricité fasse partie de notre quotidien, de l'avoir à notre disposition. Alors quand on parle de charge, on imagine le plus, le moins des piles, le téléphone, l'ordinateur que l'on met à charger. Et bien du coup tu dois te dire que la charge est un principe fondamental de l'univers. Oui c'est vrai, mais tu dois aussi te rendre compte que ces mots sont arbitraires, et qu'ils ne sont là que pour décrire une propriété. qui a été observée dans le monde. Et si on se place au niveau atomique, et bien là on arrive au fondamental, et c'est là qu'on voit comment la charge se produit. Mais encore une fois, même au niveau atomique, on reste sur des modèles, des représentations de l'esprit. Et ce sont ces modèles qui nous permettent de décrire, de prédire ce que nous observons dans le monde. En tout cas, si on suit ce modèle et que l'on regarde à l'échelle atomique, on voit que le noyau des atomes est composé de protons et de neutrons. Donc je vais dessiner ici un noyau avec deux protons et deux neutrons. Et bien d'après le principe de la charge, les protons sont chargés positivement. Bon là encore, c'est une convention, parce que moi j'aimais des plus, mais tu te doutes, les protons ne se baladent pas avec des petits plus gravés dessus. On aurait pu appeler ça encore une fois la charge rouge, ou on aurait même pu ne pas utiliser le mot charge, car ça reste une appellation qui a été décidée et que l'on continue d'utiliser. Ainsi on dit que les protons sont chargés positivement. Et puis autour du noyau, on a généralement, le plus souvent, les électrons. Les électrons qui ont une masse bien plus petite. La masse, oui, ça c'est aussi un autre sujet intéressant. C'est une notion facile à appréhender qui est dans notre quotidien. Mais même la masse est en réalité une propriété de la matière. Et on a l'impression de la comprendre complètement, facilement, car on a les balances, les pèses personnes, et on comprend très bien les notions de poids, de volume. Mais même la masse a ses côtés mystiques. Bon, je m'égare, cette vidéo n'est pas consacrée à la masse, mais à la charge. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que toutes les notions que l'on aborde en physique sont en fait des propriétés qui nous permettent de comprendre les comportements, les phénomènes, grâce à différents modèles. Alors, revenons à nos motos, ou plutôt à notre atome, ici. Donc, cet atome, il a deux électrons. On les dessine ici. Bon, bien sûr, ce dessin-là n'est pas du tout à l'échelle. Et donc, chacun de ces électrons est chargé négativement. Ils sont là, tournés autour du moyeu. Mais pourquoi est-ce si intéressant de regarder à l'échelle atomique et de s'attarder sur les protons et les électrons ? Eh bien, c'est ce qui va nous permettre d'expliquer l'effet triboélectrique. Car qu'est-ce qui se passe lorsque tu frottes un ballon sur ta tête ? À cause de la propriété du ballon, de sa matière, et de la matière de tes cheveux, lorsqu'ils sont en contact par frottement, le ballon récupère les électrons de tes cheveux. Et ainsi, ils se retrouvent avec plus de charges négatives. Ils deviennent plus chargés négativement. Et tes cheveux, à l'inverse, deviennent plus chargés positivement. Car ils perdent une partie de leurs électrons. Et donc, lorsque tu approches le ballon de tes cheveux, comme les charges de même nature se repoussent, les électrons présents dans tes cheveux essaient de s'éloigner du ballon. Car, on l'a vu, le moins repousse le moins. Et on pourrait dire que la pointe de tes cheveux devient, elle, plus positive. Et ainsi, comme le plus et le moins s'attirent, eh bien, tes cheveux restent collés au ballon. Donc, on voit qu'on arrive à se représenter ce phénomène en imaginant le transfert d'électrons. Et à partir de là, pour nous, les scientifiques, il n'y a qu'un pas. On comprend alors que ce principe est à l'œuvre dans des tonnes d'autres phénomènes observés dans l'univers. Comme les éclairs, par exemple. Ou, tu sais, cette petite décharge électrique que tu te prends lorsque tu prends une poignée métallique après t'être issué les pieds sur un paillasson. Mais nous, les scientifiques, nous aimons quantifier les choses. Nous avons besoin de connaître la quantité d'attraction ou de répulsion entre des objets. et on a pour cela l'unité fondamentale de charge, ou du moins, l'une des unités fondamentales de charge qui est définie comme la charge d'un proton ou d'un électron. Alors, cette charge fondamentale ou, on pourrait dire, élémentaire, eh bien, on la note E, donc E pour élémentaire, et donc, E est la charge d'un proton. La charge d'un proton. Mais c'est aussi la charge d'un électron. Car, même si l'électron a une masse bien plus petite que le proton, en effet, la masse d'un atome provient principalement des protons et des neutrons, eh bien, l'électron porte la même quantité de charge qu'un proton, mais de signes opposés. Ainsi, on l'écrit moins E ou parfois moins 1E selon que l'on considère que E est une unité ou une valeur de charge. Eh bien, moins E est la charge d'un électron. La charge d'un électron. Voilà. Et pour les objets qui ne portent pas de charge, comme les neutrons, on dit qu'ils sont neutres. D'ailleurs, on l'entend, c'est bien pour ça que le neutron s'appelle comme il s'appelle. Voilà. Donc ici, ce sont les neutrons. Maintenant, si on se place à une échelle supérieure, on va quitter l'échelle subatomique, les protons et les électrons. Eh bien, il y a une autre unité de charge qu'on utilise aussi très couramment. Cette unité, c'est le coulomb. Alors coulomb, ça vient de Charles-Augustin de Coulomb, un physicien français du 18e siècle. Donc, quand on parle du physicien, on l'écrit avec une majuscule. Et quand on parle de l'unité, on met une minuscule, le coulomb. Alors, comment est-ce qu'on définit un coulomb ? Eh bien, un coulomb, un C, donc C majuscule pour l'unité du coulomb, est approximativement égal à 6,24 fois 10 puissance 18e. On pourrait aussi dire que c'est égal à la charge de 6,24 fois 10 puissance 18 proton. Voilà la valeur absolue de la charge de 6,24 fois 10 puissance 18 électrons, car les électrons, comme on l'a vu, sont de charge négative. À partir de là, on peut aussi calculer la charge d'un proton en coulomb. Et pour ça, il nous suffit de prendre l'inverse de cette valeur. donc E est approximativement égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 C. Donc coulomb. Eh bien, j'espère que tout cela te donne une première idée de ce qu'est la charge. C'est sûr, comme je te le disais, tu as sûrement l'impression que la charge reste quelque chose que tu connais, car ça fait partie de ton quotidien. C'est un mot courant. C'est une notion qui se rattache à l'électricité, l'électricité que nous verrons dans d'autres vidéos plus en détail. Mais la charge, c'est aussi un des mystères de l'univers. Car comment ces particules savent-elles qu'elles s'attirent ? Elles ne se touchent pas pourtant. Comment cela se fait-il qu'elles exercent immédiatement une force l'une sur l'autre ? Comment font-elles celles-ci pour savoir qu'elles se repoussent ? Ce n'est pas comme s'il y avait un câble entre les deux, comme s'elles pouvaient communiquer. Enfin, à vrai dire, lorsque tu verras la mécanique quantique, tu verras qu'en réalité, si on peut dire qu'elles communiquent. Mais bon, dans l'appréhension globale, classique du monde, elles sont éloignées. Donc comment savent-elles qu'elles doivent repousser ou attirer ? Et puis, qu'est-ce que la charge ? Nous avons défini plusieurs termes pour nous aider à représenter ce concept, pour rétablir des principes et prévoir ce qui va se passer. Mais savons-nous réellement ce qu'est la charge ? Alors d'un côté, on regarde des choses triviales comme un ballon, des cheveux. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de profond à apprendre sur l'univers ici. Car la charge, c'est une propriété intrinsèque de la matière que nous pouvons manipuler, que nous pouvons prédire. Donc cela reste une notion très fondamentale, mais à la fois très mystérieuse. qui est une sorte de profondation qui est une sorte de profondation qui est une sorte de profondation Merci.